Émission spéciale cette semaine sur la minorité dans les armées du monde. Que ce soit en Israël, aux Etats-Unis ou en France, ils font partie intégrante des forces de sécurité. 27 minutes autour d'anciens officiers de Tzahal, de l'armée US et de la Légion étrangère en France pour mieux comprendre qui ils représentent et si l'armée reste encore vecteur social. Et on commence donc, bonsoir Océane, avec Tzahal et ses minorités. Tout à fait. Alors on sait qu'en Israël, le service militaire est obligatoire à partir de 18 ans, 2 ans pour les filles et 2 ans et 8 mois pour les garçons. Mais les Arabes israéliens sont eux exemptés de s'enrôler dans Tzahal, même s'il y en a beaucoup qui s'y engagent volontairement. Donc finalement, par définition, c'est assez logique qu'il y ait des minorités. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en 2021, Tzahal compte 176 500 soldats actifs et il y a près de 6000 membres, 6000 soldats qui sont donc issus de ces minorités, que ce soit drus, bédouins, musulmans ou encore chrétiens. On va commencer par les bédouins. Ils sont à l'heure actuelle 1400 à servir dans Tzahal. La plupart d'entre eux rejoignent le bataillon bédouin de reconnaissance, les Gashashim qui sont donc des trackers. Ils ont d'ailleurs été extrêmement sollicités, on s'en souvient, en septembre dernier, notamment pour retrouver les 6 terroristes qui s'étaient échappés de la prison de Guilboa. Pour la population druse, cette fois, qui eux, eh bien, cette population est contrainte de s'enrôler dans Tzahal. Il faut savoir que près de 83% décident de faire leur service militaire. Et vous le voyez, ils sont environ 3500 à servir dans Tzahal à l'heure actuelle. Et à noter qu'environ un tiers d'entre eux décident de poursuivre et finalement de faire carrière au sein de l'armée israélienne. Pour les musulmans israéliens, il y en a actuellement 1000 à s'être enrôlés dans Tzahal. Selon les médias israéliens, c'est même un nombre record qui ne cesse d'augmenter chaque année. Et à noter que la moitié d'entre eux, eh bien, sont affectés à des unités de combat. Et il y a 200 chrétiens à l'heure actuelle au sein de Tzahal. Alors mieux que des mots, des images. Un documentaire spécial tourné par notre collègue Youssef Haddad au cœur du bataillon bédouin. Images, Yuval Ozeri, réalisation et production, Daniel Gitman, Tadbossion. L'intégralité sera diffusée sur notre plateforme digitale. Un extrait. Je me joins au bataillon des bédouins de l'armée israélienne. C'est un bataillon très spécial dans l'armée israélienne, puisque ce sont des soldats arabes, bédouins particulièrement. On retrouve également des soldats chrétiens et juifs dans ce bataillon. Il a été créé en 1986. Ce sont des soldats de toutes origines et de toute religion. Au départ de leur service, les soldats passent 4 mois de formation militaire. C'est là qu'ils vont apprendre comment être un combattant de première classe. Et puis au terme de 6 mois, ils passent un deuxième processus pour devenir combattants à part entière. Et marchent pour obtenir le péré violet, qui les différencie des autres bataillons. Ils reçoivent alors tout le matériel et l'équipement nécessaire pour être envoyés sur le terrain. Ils vont ensuite être déployés principalement dans le secteur de Gaza et vont protéger la frontière sud. Ce soir, je me joins à la marche des bérets avec le bataillon des bédouins. C'est là qu'ils terminent leur préparation et deviendront des combattants. A partir de demain, ils protégeront le pays, la société israélienne, tant arabes que juifs. Bonne chance à eux ! Yodnan, colonel de réserve Wahid Al-Houzil, ancien commandant de bataillon, donc, de ce bataillon bédouin. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous vous considérez toujours comme faisant partie d'une minorité ? Tout d'abord, nous sommes des citoyens de l'État d'Israël. Il est vrai que nous sommes une minorité, et une minorité n'occupe pas généralement une position dominante dans son pays. Mais je dirais que tout dépend de la façon dont l'individu s'intègre dans la société et aspire à en faire partie. Celui qui veut sentir qu'il est minoritaire restera minoritaire toute sa vie. Celui qui veut s'intégrer pleinement fera tous les efforts possibles pour y arriver. Tout dépend donc de l'état d'esprit de chacun. Mais Tzahal représente quoi pour les jeunes bédouins, finalement ? Tzahal est l'armée de défense d'Israël. C'est l'armée de tous les citoyens de l'État d'Israël. Il n'y a dans l'armée aucune différence entre juif et arabe. Les capacités du soldat, sa vision du monde, sa pensée sont les seuls critères de promotion au sein de l'armée. Parce qu'en fin de compte, l'armée a besoin d'officiers professionnels et compétents, et non de personnes qui viennent pour servir les intérêts d'une communauté ou d'une autre. Je pense qu'au sein de l'armée, il existe une égalité entre tous, ainsi que la possibilité pour chacun d'évoluer en fonction de ses compétences, indépendamment de son appartenance tribale ou communautaire. L'armée ne fait pas de différence, et tout est entre les mains des officiers eux-mêmes. Mais, Waïd, vous connaissez le niveau de violence qui existe dans la société bédouine, et le système de protectorat presque féodal, de mafieux. Est-ce que vous pensez quand même que l'armée reste un vecteur social pour tous dans cette région ? Je ne pense pas qu'il faut parler d'enrôlement. La vraie question est de savoir comment résoudre les problèmes de la société bédouine et de la société arabe-israélienne, plus généralement. J'estime qu'il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, il faut créer des internats pour les jeunes en danger et s'en occuper, parce que souvent à l'âge de 14 ou de 15 ans, ils se retrouvent perdus et sans repères. Il faut dire que, très souvent, ces jeunes ne disposent pas des moyens dont disposent les jeunes dans la société juive. Les familles des jeunes bédouins sont le plus souvent absentes et préoccupées par leur survie financière. De plus, je pense que l'État d'Israël devrait imposer un service civil à tous ses citoyens, peu importe qu'ils soient militaires ou pas, parce que cela permettrait aux jeunes arabes de servir ainsi leur milieu, que ce soit en étant pompier, en s'engageant dans le service hospitalier, dans la lutte contre la violence dans la société arabe, dans le renforcement de la sécurité routière, etc. Est-ce que vous vous rendez compte de la force que représenteraient un tel engagement sur deux ans de tous ces jeunes, tous ces jeunes qui pourraient se charger de l'encadrement des enfants en difficulté, de protéger l'environnement ou autre ? Et dans cinq ou dix ans, vous auriez alors une société bédouine complètement transformée. Il faut donner à cette société les moyens d'évoluer par elle-même, sans que le changement ne soit imposé par quelqu'un de l'extérieur. L'État, lui, peut encourager et superviser de loin. Mais Waïd, parlez-nous de votre histoire personnelle. Pourquoi avez-vous décidé de vous engager ? Avant toute chose, je préfère préciser que je ne parle qu'en mon nom, et que je ne prétends ici représenter aucune société. Ceux qui s'identifient à moi, je les représente volontiers. Les autres, je ne les représente pas. Je ne représente donc que moi-même, mes enfants, ma famille et personne d'autre. Je me suis engagé dans l'armée parce que je voulais avoir un cadre de vie, parce que je considérais que c'était la seule voie pour pouvoir évoluer dans le pays. On évolue grâce à l'armée ou en effectuant un service civil. J'ai appris, je me suis investi, et l'armée m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour progresser. Et je peux vous dire que je n'ai jamais rêvé de devenir commandant de bataillon, et que c'est grâce au commandant que j'ai eu, et au professionnalisme dont j'ai fait preuve, que je me retrouve là, aujourd'hui. Et comment faire en sorte de pousser plus de jeunes, finalement, de jeunes bédouins, à s'engager dans l'armée ? Tout d'abord, ils s'enrôlent. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'État d'Israël et de Tzal permettent aux bédouins d'intégrer toutes les unités. Tout dépend des capacités de chacun. Devenir pilote exige un certain nombre de critères, que ne remplissent peut-être pas les bédouins encore aujourd'hui. Mais l'armée permet à tous d'accéder à toutes les responsabilités, et n'empêche personne d'intégrer l'unité qu'ils désirent. Il est vrai que pour certaines positions, il existe une sélection plus ou moins difficile. Mais il suffit de remplir les critères pour y parvenir, car autrement, cela mettrait en danger la sécurité de l'État. Il faut voir les choses de manière nuancée, pertinente et professionnelle. Nous parlons d'une armée, et non pas d'une entreprise quelconque. Effectivement, terminé sur une note positive. Merci, Lionel-Colonel Wadi Azouaï, l'ancien commandant des bataillons bédouins. Merci à vous. Alors, on enchaîne avec, justement, on vient de parler de l'armée israélienne, parlons des minorités dans l'armée américaine. Cette fois, vous avez tous les chiffres, et c'est intéressant. Tout à fait. Alors, quand on parle des minorités aux États-Unis, au sein de l'armée américaine, on parle des Afro-américains et des Hispanos. Selon le média US Today, vous allez le voir, l'armée des États-Unis est composée à 71,6% de soldats blancs, 11,5% de soldats noirs et 9,1% d'espagnols. Au sein de la Navy, c'est cette fois 76,1% de blancs, 6,6% sont noirs et 10% sont espagnols. Dans les Marines, ce sont 76,6% de soldats qui sont blancs, 7,5% sont noirs et 12,9% sont espagnols. Et enfin, pour l'armée de l'air des États-Unis, eh bien, 75,3% sont blancs, 6,5% sont noirs et 8,2% sont espagnols. Donc, beaucoup de minorités. Des minorités également au sein des différents postes et des différents grades. Vous allez le voir, pour les hauts grades et au sein de l'armée, eh bien, 69,1% sont blancs, 16,8% sont noirs, 15,8% des hauts gradés sont cette fois espagnols. Pour les adjudants, pareil, 69% sont blancs, 16% sont noirs et 11,6% sont espagnols. Et enfin, pour les officiers, eh bien là aussi, davantage de blancs. minorités, donc, pour les noirs et les espagnols, 77,3% sont blancs, 8,1% sont afro-américains. Et 7,6% des officiers de l'armée sont hispanos-américains. Pareil, là aussi, des minorités, si on regarde pour les généraux à différents grades, il y a une grosse différence. Vous le voyez, les généraux d'une étoile, eh bien sûr, 107 généraux blancs, seulement 19 sont noirs. Pour les 2 étoiles, 90 généraux sont blancs contre 15 noirs. Et pour les gradés, à 3 étoiles, pareil, 37 généraux blancs contre 8 noirs. Donc, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de minorités. Et à noter que cette enquête US Today, il l'avait commencée en 2014, ça fait 7 ans. Et à l'époque, il n'y avait aucun colonel afro-américain, donc aucun colonel noir au sein de l'armée américaine. Et à l'heure actuelle, il y en a quand même sur les 94 colonels, des colonels qui dirigent 4000 militaires, eh bien, il y en a seulement 2 qui sont afro-américains, donc 2 colonels seulement qui sont noirs. On aura énormément appris. Merci beaucoup, Océane. Alors, justement, Walter Smiley Jr., 25 ans dans l'armée américaine, plusieurs fois déployé en Corée du Sud, en Irak et en Afghanistan. Parlons alors des minorités dans l'armée américaine. Je voudrais vous renvoyer un commentaire que vous avez fait sur ce tweet du secrétaire d'État à Marc Esper, c'était dans 2019, et vous avez écrit « Vous auriez pu croire que c'était en 1950 ». C'est une accusation forte que vous portez. Concernant ce que j'ai dit, c'était en rapport avec une photo qui ne représentait pas avec exactitude les forces de l'armée américaine de l'époque. Donc, quand on regardait cette photo sans en connaître le contexte, si elle avait été en noir et blanc, on aurait pu croire qu'elle datait d'un autre temps. – Mais vous sous-entendez finalement la façon dont l'administration de l'armée américaine a bloqué ces dernières années certains officiers supérieurs, comme pour vous, pour vous obtenir une promotion. Est-ce que c'est réellement le cas ? – À l'époque, je crois que c'était en 2019, on était en droit d'attendre de voir toutes les représentations des membres de l'armée américaine, et ce, à tous les niveaux. Mais quand on voit cette photo, on comprend que finalement, les choses n'ont pas changé tant que ça depuis le temps. – Est-ce que de la même manière aussi, en même temps, le secrétaire d'État, Lloyd Austin, est issu de la communauté afro-américaine ? Donc il y a un espoir ? – Il y a toujours de l'espoir. Le système des forces armées repose sur un service volontaire, donc on retrouve toujours des représentations de tous les individus au sein de l'armée américaine. – Et en même temps, est-ce que cela veut dire que finalement, on vous dit en substance que ce n'est pas suffisant ? – Ça fait juste partie du processus. Il y a toujours diverses représentations. Le secrétaire à la défense américain est noir, et c'est une bonne chose, mais quand on commence à descendre dans les grades inférieurs, on ne retrouve pas forcément la même diversité à tous les niveaux. Je ne parle pas forcément d'avoir des officiers de couleur. C'est aussi une question de représentation homme-femme, qui dans notre cas représente la culture américaine. – Aujourd'hui, toutes les séries sur la sécurité et l'armée aux États-Unis ont un âge en noir comme NCIS, Los Angeles par exemple, CLT ou CSI, les experts. Pensez-vous vraiment que la fiction est radicalement différente de la réalité ? – Pas vraiment. – Pas vraiment. Parfois, c'est révélateur, on voit certaines choses à la télé et après, on les voit en vrai. Et c'est ça qui fait que parfois, il y a des gens qui voient des personnages dans une série et qui se disent « Moi aussi, je peux faire ce métier ». Donc ce n'est pas forcément irréel, mais il arrive qu'il y ait une certaine déconnexion de la réalité quand on voit que dans l'armée, on ne retrouve pas forcément la diversité qu'on espérait voir. – Vous êtes arrêté au grade de lieutenant-colonel. Vous avez écrit « J'avais l'ambition d'être au moins un jour un commandant de brigade. » En 2021-2022, la qualification n'est-elle pas la première condition normalement pour être promu dans l'US Army ? – Au sein de l'armée, on fait son devoir et ensuite, on est évalué. Et en fonction des évaluations, avec un peu de chance, on est promu au rang supérieur. Et quand on arrive à ces postes-là, on sait qu'on évoluera, quelle que soit notre couleur de peau ou notre sexe. Tant qu'on accomplit son devoir, on est promu. Mais quand on regarde les données démographiques, elles ne correspondent pas toujours à ce qu'on espère. – Alors une question peut-être qui peut choquer, mais prenons l'exemple des tireurs sénégalais. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été de la chair à canon, d'avoir donné sans recevoir ? – Je comprends et j'ai vécu ça en voyant ce que ma famille a vécu et pas seulement ma famille, mais aussi ma communauté. Je les ai vus se battre, mais sans recevoir ce qui leur était dû à leur retour. C'était il y a de nombreuses années, mais aujourd'hui encore, je vois beaucoup d'individus qui sont envoyés au combat et qui ne reçoivent pas l'avancement qu'ils méritent. Je vois des officiers issus de minorités qui sont promus, mais dans l'ensemble, je trouve que ce n'est pas encore assez. – Dans les Marines, le terme désignant un Marine noir était autrefois un nom nageur. Dans les Rangers, c'était « ranger de nuit ». Je vous avoue être complètement choqué, difficile de trouver les mots d'ailleurs, face à ces mots utilisés. Est-ce que vous pensez quand même que ces surnoms appartiennent au passé ? Parce que vous n'avez pas l'air surpris. – Non, je ne suis pas choqué. En partie parce qu'on est conditionné pour comprendre qu'il faut être dans une certaine position, une certaine division ou une certaine unité, parce que c'est là que les dirigeants de demain seront formés. Je dirais que mon état d'esprit a changé, mais quand on ne correspond pas aux exigences que vos supérieurs perçoivent, cela signifie qu'un individu n'est pas prêt à passer à l'étape supérieure, alors que ce n'est pas forcément vrai. – Est-ce que finalement l'armée reste un outil, cela dit permettant aux soldats afro-américains comme vous de s'intégrer socialement ? – Absolument, l'armée américaine est toujours l'une des meilleures, c'est incontestable, et il faut bien comprendre que quand il y a des perturbations dans les processus, ce n'est pas à l'institution en elle-même qu'il faut les imputer, mais plutôt à des individus. Je continue à espérer que nous aurons toujours de grands dirigeants, des gens qui ne cesseront d'avancer et qui seront source d'espoir en termes de données démographiques. – Absolument, l'armée américaine est toujours l'une des meilleures, – Dernière question, on regarde ce que vous venez de décrire, est-ce que finalement vous regrettez ce que vous avez réalisé sous l'uniforme militaire américain ? – Non, si c'était à refaire, je ne changerais rien du tout. Comme le dit ma femme, ce n'était pas mon rang que les gens respectaient, c'était moi en tant que personne. Depuis que je suis parti, j'ai été en contact avec de nombreux membres de l'armée qui me demandent de les aider, et je suis toujours très fier de mon service militaire, de tout ce que j'ai fait. Je suis fier de mon parcours. – Et donc, je suis toujours fier de ce service. – Walter Smiley Jr., merci énormément de nous avoir accordé de votre temps. – Merci, sir. – Merci beaucoup. – Alors, Océane, dernière minorité, et pas des moindres, celle de la Légion étrangère, seul cas unique, cas au monde. – Tout à fait, seule armée au monde où il y a uniquement des étrangers, puisque la seule condition, c'est d'aide de nationalité étrangère, donc pour les Français, il faut qu'ils aient un autre passeport. Alors en France, comparé aux États-Unis ou en Israël, il y a le principe de laïcité qui est extrêmement rigide. Il y a d'ailleurs une loi qui est inscrite dans le Code de la Défense qui dit que finalement, un légionnaire ne peut exercer son culte, ne peut exercer sa religion, s'il ne faut surtout pas que ça déroge à ses obligations, telles notamment le devoir de réserve ou d'obéissance. Donc finalement, il y a très peu de données concernant les religions au sein des légionnaires. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la Légion étrangère en France compte 9 000 hommes de 150 nationalités différentes, et parmi les nationalités les plus nombreuses, on compte les latino-américains, donc les brésiliens et les colombiens qui sont les plus nombreux. Il y a aussi les ukréliens et les népalais. Donc finalement, si on regarde ces 50 dernières années, ça a complètement changé, puisqu'il y a encore des dizaines d'années, il y avait énormément de Russes, d'Allemands ou beaucoup de soldats d'Europe de l'Est qui venaient s'engager dans la Légion étrangère. Maintenant, ça a un petit peu changé. Merci pour tout, Océane Nicole. Et vous me permettez de donner la parole justement à un ancien légionnaire, il est d'origine brésilienne également. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Joab Costas et merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de rendre l'uniforme d'ailleurs il y a moins de 10 jours, si je ne me trompe pas, de la Légion étrangère. Alors, rapidement, votre parcours, commando montagne, chasseur alpin, et déployé plusieurs fois à l'étranger, notamment en Afghanistan, c'est bien cela ? Bonjour Mathias, bonjour tout le monde. Voilà, je me présente, je suis Joab Costa Guimaraes, je suis d'origine brésilienne, comme vous avez bien dit. Et puis, j'ai servi dans le rond de la Légion étrangère pendant 18 ans. J'ai quitté le 1er décembre 2021. Voilà, ça fait à peine 6 jours que j'ai quitté le rond de la Légion étrangère. Et puis, pendant ces 18 ans, j'ai commencé dans l'infanterie, tout d'abord. Ensuite, j'ai été envoyé dans l'infanterie de la Selva, en moyenne française. Je suis revenu dans l'infanterie. Et c'est pendant qu'au bout d'un ordre de service, j'ai décidé de passer les tests du groupement commando montagne, du 12e règlement étrangère des génies, lesquels j'ai bien réussi les tests. Et puis, pendant 6 ans et demi, j'ai servi sous le rond du groupement commando montagne à Saint-Christol. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre la Légion étrangère ? Déjà, d'une, j'ai toujours voulu être militaire, pour commencer, depuis Pétit, en regardant les films des Rimbauds, et puis la Première, Deuxième Guerre mondiale, et puis les films aussi sur la guerre de Vietnam. Ça m'a donné envie, j'ai toujours envie d'être militaire. Ensuite, c'est pendant qu'en Brésil, juste avant mon service militaire obligatoire, j'ai essayé les concours des sous-officiers de l'armée, lesquels j'ai pas réussi. Entre temps, j'ai fait mon service militaire obligatoire fait un an, et j'ai retenté les tests à nouveau, et j'ai sans succès, j'ai pas réussi non plus. Et c'est pendant qu'en légionnaire de ma ville, en fait, c'était un monsieur de ma ville qui s'est présenté dans la Légion étrangère, et cette période-là, il était en Macédoine, et il a publié un article dans le journal local, et c'est pendant qu'il s'en intéressait, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que c'était la Légion étrangère, et juste après, il était en vacances chez moi, dans ma ville, et là, j'ai eu l'occasion de la rencontrer en verbe, en vrai, qu'il m'explique surtout comment ça se passe, et voilà, ça a commencé l'envie de m'engager dans la Légion étrangère. Alors Joab, un soldat a toujours besoin d'une base, d'une famille vers qui se tournait en cas de pépins, pépins physiques ou moral, vers qui se tournent les légionnaires aujourd'hui ? Déjà, la Légion, c'est une grande famille, la Légion étrangère, je ne peux pas dire que c'est une des plus belles institutions militaires au monde, pourquoi ? Parce que nous avons, le moment qu'on s'engage dans la Légion, nous avons tout notre parcours, une fois qu'on quitte la Légion, on a toute une assistance et des réinsertions dans la vie civile, et puis pour finir notre vie, une fois qu'on est vieux, qu'une personne âgée, qu'on n'a plus de famille, on peut se tourner vers la Légion pour y aller dans la maison des invalides de la Légion étrangère, au pilvier, lesquels ils prennent soin de nous jusqu'au jour qu'on décède, et ainsi de suite. Donc c'est magnifique, c'est magnifique finalement, parce que, c'est ça, c'est ça, quelles étaient les difficultés ? Parce que là, vous avez un Français extraordinaire, parfait ! Quelles étaient les difficultés au-delà ? Au Brésil quand même, j'avais toute ma famille, toutes mes amies, j'avais une vie là-bas quand même, même si j'avais 20 ans à peine. Il est fait de tout quitter pour pouvoir vivre en rêve, c'est quand même dur, en plus de la barrière de la langue, et ainsi de suite. Après aussi, il y a tous les chocs culturels, parce que même si on vit et on sert en France, la Légion étrangère, avec plus de 162 nationalités différentes, c'est un choc culturel énorme, sachant que quand j'ai commencé, dans ma chambre, c'était une chambre des quatre, et il y avait des gens du quatre comptes du monde. Et puis quand j'étais dans l'enfanterie, c'était une chambre des six, et pareil, des gens qui venaient du monde entier. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, mais aussi, c'est un beau défi, un beau défi, pourquoi ? Parce qu'on doit s'intégrer, on doit aussi faire valoir nos capacités. Et vous diriez, et c'est pendant... Vous diriez, ça sera maintenant la question, que finalement, la Légion étrangère, l'armée française dans son ensemble, est un vrai vecteur social, aujourd'hui en France ? Armée, énormément. Énormément. Je pense que l'armée, l'armée en général, c'est un vecteur social. Parce que déjà, on a quand même une vie dans l'armée, même si ce n'est pas évident, on a une vie quand même. Et cette vie en commun, surtout en mission, elle ressort énormément. Pourquoi ? Parce qu'en mission, on n'a pas notre famille, on n'a pas nos amis, on est tout le temps avec nos camarades, nos frères dames. et puis chacun, ils sont en train d'étirer les uns et les autres vers l'avant. Et ça, c'est quand même très beau. C'est pendant aussi qu'après la vie, bon, pendant l'armée, pendant que nous sommes dans l'armée, les mêmes amis qui sont dans l'armée, c'est aussi la plupart de nos amis dans les civils, et qui aussi, les femmes, entre elles, nos femmes, aussi, deviennent des amis. Et puis, on devient aussi une famille. Alors, c'est un très beau vecteur social. Sans compter aussi, c'est surtout pour après, comme par exemple, là, j'ai quitté la Légion, j'ai eu énormément des offres d'emploi, des légionnaires qui me connaissaient, qui me côtoyaient toutes ces années. Alors, c'est quand même grâce à l'armée et à ces liens des familles qu'il y en a, qui c'est quand même magnifique. Merci, sergent-chef Joab Costas. Je vous souhaite tout le bonheur dans votre vie civile. votre nouvelle vie civile, finalement. Merci, sergent-chef, dans la Légion étrangère. On remercie également la Légion d'avoir permis cette interview. Merci, Océane Nicole, énormément également, parce que vous avez apporté à chaque fois le petit détail qui manquait justement pour mieux comprendre. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve donc la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada